Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à mon émission de téléprofession. Je suis Jemé Fallon et c'est mon premier interview depuis deux années. J'étais en prison, mais c'est correctement. Avec nous aujourd'hui, on a quelqu'un spécial. Madame de Coupe de Bois. Merci, merci, je vais te voir à l'Académie Award. Comment ça va, Jay? C'est bien, comment vas-tu? Excellent, merci! Bonne année aussi à toi. Bon, j'ai entendu que tu as lu le livre des Ambitieux, est-ce que c'est vrai? Oui, je fais la lecture, 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 15 minutes par soir. C'est quoi je dis mes élèves? Qu'est-ce que tu penses au propos du livre? Je pense que ce livre est formidable et toutes les apprends d'un livre. Excellent, est-ce que tu penses que le livre est proche de la réalité matérialistique d'aujourd'hui? Ah oui, j'ai venu prête, j'ai pris des notes. Bouge! Pour devenir riche, Luke avait voulu marier Hélène, une fille pas belle, mais avec beaucoup de monnaie. Ça, c'est semblant à des personnes d'aujourd'hui. Les femmes supermodules mariaient les hommes riches pour leur personnalité. Oui, mais je pense que si c'était 1950, ça va être vrai, mais c'est pas la cause d'aujourd'hui. Je pense que ce livre est presque proche à la vie réaliste d'aujourd'hui parce que dans les relations d'amour, toutes les choses peuvent être parfaites et comme un conte. En fin du livre, Hélène n'est pas contente avec Luke, donc elle avait mis un fin à leur relation et a commencé à se rencontrer son frère. Dans la vie réalistique de l'école secondaire, un garçon peut être en amour avec une fille, mais quand il voit la meilleure amie du fille, il pourrait mettre un fin à sa relation d'amour et aller essayer de commencer une relation avec l'ami. Ce que je veux dire est que les choses radiques peuvent arriver. Excellent! Après Luke avait donné la veille de fiancée à Hélène, il commençait à l'ignorer. Luke était si concentré avec sa nouvelle vie matérialistique qu'il a oublié Hélène. Ce point approche de la réalité car beaucoup de relations financent car une partie du couple devient plus concentrée sur le travail que leurs partenaires. Henry et sa femme, Martha, étaient la même. Sa femme était toujours seule car Henry était un bon bourreur de travail. Sans surprise, les mariages avec des conjoints de travail dépendants ont un tout. Beaucoup plus d'élèves de divorce 55% que les mariages sans conjoints de travail à gros 16%. Bon, je suis désolée de te dire, mais on n'a pas d'autre temps pour cette discussion. Merci pour être réussie, Jackie. C'est mon plaisir! À la prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada